Alors bonjour, je suis Florence Boulry, je suis co-directrice de Pluriel et je suis maître de conférences en littérature française. Je fais des recherches sur la littérature française du 18e siècle et du début du 19e siècle. Bonjour, Jean-Paul Angélibert, je suis professeur de littérature comparée et je co-dirige l'UR Pluriel avec Florence Boulry depuis sa création en 2022. L'UR Pluriel a été créé en 2022 à l'issue de la restructuration de deux anciennes équipes d'accueil, CLAR et TELEM, pour regrouper les enseignants-chercheurs de ces deux unités après l'autonomisation d'Arthès. Et elle s'est créée en regroupant 67 enseignants-chercheurs en langue, littérature et civilisation. Alors comme nous travaillons beaucoup sur les transmissions interculturelles, en quelque sorte, nous avons plusieurs thèmes qui se rattachent à ces questions. Les thèmes de cosmopolitisme, traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme, mais aussi patrimoine d'éducation et construction des identités, mais également sur l'art et intermédialité, puisque c'est le passage d'un art à l'autre, par exemple, ici. Ou encore des thèmes de poétique, plus spécifiques aux études en littérature, et un thème sur les genres, un genre en question, donc sur tout ce qui est le féminin, mais aussi les autres genres, tout ce qui est définition de soi par rapport au genre. Nous avons de très nombreux partenaires à l'étranger, en France et à Bordeaux, parmi lesquels on peut peut-être distinguer un ensemble d'universités africaines rassemblées dans le réseau Discours d'Afrique, avec qui des colloques sont régulièrement organisés et qui permet de travailler avec de très nombreux collègues africains. Alors nous avons un gros projet qui a été porté par Violaine Giacomotto, qui s'appelle Humana, les humanités en Aquitaine, et qui est un projet destiné à renforcer cette connaissance de l'humanisme aquitain, et avec un projet de médiation scientifique lié vers la société, puisqu'il s'agit de faire connaître ces humanistes aquitains, et aussi de renouveler le vivier de chercheurs, de jeunes chercheurs, tout en allant vers la société en dehors de l'université autour de ce projet. Nous avons, parmi les collègues très remarqués, cinq professeurs et maîtres de conférences titulaires de l'IUF, l'Institut universitaire de France, qui nous apportent beaucoup en visibilité et en surface, et qui sont des atouts importants pour notre unité. Merci.